j'ai dit 5 janvier 2000 23 mesdames et messieurs bonjour bon arrivée si congo la télévision c'est maté avec moyenne au cas espoir bonjour espoir bonne année bonjour monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à tous ceux là qui se battent pour que la paix puisse revenir chez nous dans un communiqué le mouvement m23 annonçait qu'il va se retirer aujourd'hui du cas militaire de roumangabo mais à goma bien sûr les cas sera remis aux forces a oublié alors à la force régionale de l'eac à travers donc les militaires kenyans qui sont à goma mais à goma en tout cas les militaires kenyans ne veulent pas qu'ils se rendent sur terre à roumangabo avec les journalistes congolais comment vous comprenez cela et comment vous analysez d'abord les retrait de m23 annoncée aujourd'hui à roumangabo c'est maté c'est jeudi matière d'aller retour bon moi pour moi comme je le dis chaque jour c'est un coup de pédalo ça ne peut pas nous distraire monsieur les journalistes puisque nous devons nous référer à l'histoire ils avaient dit qu'ils se sont retirés de kibumba est ce qu'ils ne sont plus à kibumba ils sont toujours à kibumba et là où ils disent qu'ils se retirent certains se retirent en tenis mais ils restent en civil vous voyez et d'autres restent toujours en tenis ce qu'aujourd'hui une partie de kibumba là où ils étaient c'est là où ils sont toujours vous voyez et ce qui étonne c'est de voir que léa serré fils qui est présence à des journalistes ou bien des médias c'est ce qui fait froid au dos puisque nous ne savons pas qu'il y aura échanges de quoi est ce que ces échanges des uniformes est ce que ils vont encore ratifier ou bien signer d'autres accords est ce que réellement ils vont leur dire qu'ils vont partir une fois pour tout nous ne savons pas ce qui va se passer mais aussi ça peut être aussi le plan aux techniques militaires puisque peut-être que les journalistes auraient mis mal à l'aise leurs premiers assises puisque vous avez tout mis en exergue vous avez dit à la population ce qui se passait c'est que moi je crois attend de voir ne soyons ne soyons pas aussi beaucoup pessimistes mais les congolais ont besoin ont le droit de connaître ce qui se passe et refuser ce que c'est le vous à la presse aux journalistes congolais de se rendre dans leur zone en fait découvrir des pour diffuser ce qui se passe vous ne voyez pas que comme je vous ai dit les congolais ont besoin de savoir ce qui se passe alors refuser à la presse de ne pas couvrir c'est là ce que c'est pas une façon de freiner l'information normalement il est de notre droit de savoir ce qui se passe sur notre sol mais cela aussi prouve combien de fois cette force inutile de l'aise risque aujourd'hui de s'opposer à la population congolaise puisque l'unique chemin qui peut pousser que nous ayons confiance à ce qui se passe sur terrain ce sont des médias congolais qui doivent nous dire et attention vous allez voir que peut-être il y aura des médias rwandais qui seront sur terre comme c'était pour le cas de kichiche vous voyez alors nous craignons qu'il y ait encore ces manœuvres mais si ces manœuvres parvenaient à se passer c'est qu'elle est assez commence ils doivent commencer à préparer leurs valises puisque lorsqu'ils commencent à refuser que nous les nationaux on peut pas voir les informations fiables qui se passe sur terre c'est qu'il y a quelque chose qui se passe puisque ça c'est dit faire quelque chose pour moi ça moi c'est le faire contre moi et comme nous la population civile nous n'avons plus accès à akibumba à roumangabo celle qui devrait avoir accès c'est la presse c'est les journalistes et c'est qui devrait maintenant nous amener des vraies informations mais attention nous sommes à de wasalen nous allons avoir des informations sur tous les chemins puisque nous sommes sur notre sol ce que nous déplorons c'est cette violation de la liberté de la presse monsieur le journaliste d'une part les m23 annonce se retirer de certaines zones d'une autre part on voit ces mêmes m23 occuper d'autres ou progresser vers d'autres zones stratégiques comment comprendre cela c'est de l'hypocrisie il faut d'abord dire comme je l'ai dit au début les m23 ils sont toujours akibumba ils ne sont jamais retirés de kibumba et les m23 ils ne vont pas se retirer de bounagana à nord de roumangabo de kichiche non ils seront toujours là mais ce sont des cartes qui sont en train de faire et même s'ils disent qu'ils se retirent lorsqu'ils se retirent en donnant des conditions nous ne voulons pas voir les efforts d'essai là bas mais ça veut dire quoi ça veut dire quoi ça veut dire que nous allons conquérir les terrains et nous allons remettre ces terrains à l'EAC pour que l'EAC puisse occuper ces zones peut-être demain ou après demain on peut y revenir nous sommes chez nous nous sommes si le territoire national congolais et c'est les fardessés et la police qui doivent assurer qui doivent assurer la totale sécurité de la population et la protection de l'intégrité du territoire national mais pas une force étrangère c'est ce qui prouve qu'il y aurait une c'est pas même une coïncidence mais aussi un deal et une france collaboration entre les terroristes 1-23 et et la force régionale de l'EAC c'est que nous on peut dire à monsieur le chef de l'état félix en tant que ce qui dit de bien revoir les accords qui ont été signés nous aujourd'hui on sait ça c'est comme si puisque nous on taquille notre armes on dit mais comment est ce que l'armée vous pouvez toujours dire il y a il est très on a repoussé non vous devez avancer jusqu'à ce que nous devons avoir la paix on les encourage d'avancer mais nous voyons que la politique cherche aussi à affaiblir notre armée et ça nous n'allons plus appeler ça politique mais nous allons appeler ça une haute trahison monsieur les journalistes d'accord prise de nyami lima les rebelles veulent quitter oumangabo et kichichi bambou pour s'installer dans des endroits plus stratégiques comme nyami lima et y sachant à pour contrôler les entrées et les sorties vers l'ouganda leur pareil déclare et me moukanda et notable de rochuru qui ajoute que nous demandons je cite nous demandons à la rdc de fermer les frontières avec l'ouganda dans la zone où le m23 contrôle et de vite annuler l'adhésion allé à ce donc à l'est africa community qui ne nous conduira à absolument rien ça c'est notable de rochuru en tout cas d'abord ça c'est sa première déclaration lui qui nous qui dit en tout cas que les rebelles du m23 veulent quitter oumangabo kichichi bambou pour s'installer dans des endroits stratégiques comme nyami lima sans vraiment c'est stratégique et il cherche aussi qu'il y ait une frontière la deuxième dernière la plus importante après bunagana en fait en tout cas de contrôler les entrées les sorties de l'ouganda donc vers l'ouganda vous comme vous comprenez cela alors vous savez le sérieux problème comme je l'ai dit la fois dernière le chef de l'état a été induit en erreur par ses collaborateurs et il a été maintenant félicité dans les erreurs par ses conseillers et aujourd'hui vous savez nous on voyait les aspects bénéfiques si les plans sociaux de l'adhésion de l'air de l'éacé de l'éacé sans tenir compte que et sans savoir nous sommes dans cette communauté avec quel genre de personnes nous on pensait que nous sommes avec des personnes ordinaires avec les frères comme tant d'autres frères mais nous on se rendait pas compte que nous sommes en communion avec les serpents et le chef de l'état il est parti même jusqu'à appeler Kagame son frère sans savoir que derrière cette confrérie se cachent les couteaux les armes et autres choses alors mais c'est là qui pense qu'il faut qu'il faut se retirer dans cette force dans cette communauté moi je ne suis pas d'accord avec ça je suis d'accord seulement que dans cette force on peut s'imposer comme une puissance c'est que dedans nous devons écloser les oeufs dedans et quand on va écloser les oeufs nous devons sortir des coques pas des poules comme certaines personnes pensent que nous sommes des poules et nous devons être des coques qui doivent chanter à l'intérieur pas à l'extérieur c'est que aujourd'hui c'est qu'il nous reste nous autres c'est de renforcer notre défense et sécurité et c'est pourquoi nous on disait je sais pas s'il faut s'agénuer devant nos députés devant nos ministres mais il devrait quand même avoir cet amour de céder une partie de leur salaire pour que cette salaire puisque pour que leur salaire puisse servir à la défense et à la sécurité de notre patrie je sais pas s'ils analysent comme moi mais moi je crois que même si on peut appeler la monisco en général donc c'est partout c'est toutes les missions des nations qui puissent venir ici même si on peut appeler toutes les armées du monde qu'ils puissent venir ici si chez nous nous ne sommes pas organisés on ne peut jamais avoir la paix même les vaguenets s'ils arrivent même les mais oui je vous dis même même s'ils arrivent et là c'est et ils sont des grosses machines non ils ne sont exactement nous savons leur expérience c'est ce qui se passe au mali au burkina france nous voyons nous savons leur expérience mais ils sont ils sont efficaces sur terrain puisque il ya les nationalistes qui sont efficaces sur terrain mais c'est moins nous qu'il faut qu'on parle là parfois on parle qu'ils seraient déjà comme est-ce que c'est bon avis des images des photos c'est qu'il est sur les réseaux sociaux ce qu'ils sont là je sais militaire risque j'ai vu des images j'ai vu des photos je sais pas si c'est authentique je sais pas c'est authentique ou pas mais même si il serait authentique moi je vois pas en quoi ça fait du mal aux gens oui je vois pas en quoi ça fait du mal aux gens déjà déjà ça ça m23 qui commande oui j'ai vu même on se demande s'il s'avère être vrai on se pose des questions comment est-ce que excusez comment est-ce que ces terroristes rebelles de 23 oïe ces photos vous voyez c'est que s'ils sont vrais ça veut dire que même dans l'armée il ya les complices de l'1 23 qui sont proches avec ses wagner s'il serait s'il serait vrai vous voyez cela dit cela veut dire que nos autorités bon s'ils réfléchissent ou quoi ou pas je sais pas ça veut dire que nos autorités devraient avoir beaucoup beaucoup de stratégies pour voir comment est-ce qu'on peut contenir l'ennemi mais sinon lorsque c'est celui qui est venu nous aider s'il s'avère être vrai c'est lui qui est venu nous aider il est déjà contrôlé ils savent déjà là où il est ça veut dire que c'est lui qui a donné signal c'est celui qui est venu avec eux non de là déjà qui passe parce que toutes les images qu'on va circuler on ne sait pas si vraiment c'est comme s'il ya des passants des personnes c'est pas qui auraient pris ces photos là et du coup balance et on ne les fils pas on ne les fils pas mais c'est lui qui est ici dans la ville il ya beaucoup de blancs mais comment voir un blanc passé dit non lui c'est l'indé il ya des risques dans les nations unies vous voyez c'est que moi je l'ai dit s'il s'avère ouvrir qu'ils sont qui sont là vous passez à travailler avec les risques travail avec aujourd'hui je vous ai dit nous sommes à la position de travail avec tout le monde sauf nos ennemis vous voyez mais si jamais les risques arriver ça fera mal aux occidentaux non si ça fait en fait suivez monsieur le journaliste nous sommes nous sommes un pays libre indépendant et souverain c'est que nous devons tout faire tout ce qui doit nous amener à la paix vous voyez si on a trouvé bon de collaborer avec les risques d'ailleurs c'était le vœu de la population congolaise vous avez vu quand il y avait des manifestations à kishasa comment est ce que vous avez vu quelqu'un marcher avec la photo de monsieur biden non est ce que vous avez vu quelqu'un marcher avec la photo de la personne maudite monsieur macron non tout il marchait avec la photo de monsieur poutine c'est qu'aujourd'hui la population a compris qu'il y a une migration mondiale et la puissance mondiale commence à immigrer vers la Russie et si nos autorités pensent que c'est là où se trouvent les bons chemins moi je ne vois pas en quoi ça peut faire du mal à certaines personnes moi je vais saluer tout celui qui peut nous aider à amener la paix sauf les américains même l'ASC va nous aider non l'ASC ils ne peuvent pas puisque ce sont des commissionnaires comme je le moussé venu vous venez de parler des américains merci c'est déjà oui quand on parle des kagamens pas des américains quand on parle de moussé venu on voit puisque vous savez que l'armée rwandaise ougandaise c'est sous traité par les états unis et la france vous parlez des des américains parlons de ce communiqué des états unis d'américains notant les preuves claires du soutien rwandais m23 les rapports crédibles des graves violations des droits de l'homme par les m23 nous réitérons notre appel au rwanda pour qu'ils cessent tout soutien m23 et retire ses troupes et ses troupes en tout cas de la rdc ça c'est les états unis est ce que vous ne voyez pas que c'est un blague avec avec notre intelligence il condamne les rwandais les matins et les soirs nuitamment il va envoyer des millions au rwanda il va envoyer des munitions au rwanda vous ne voyez pas que c'est déjà joue la carte de déploie des mesures nous devons nous prendre en charge cher ami tous citoyens congolais constitué de son esprit patriotique partout où vous êtes vous devez accepter de vous prendre en charge et vous méfiez de ces gens qui nous flattent nous condamnons les rwandais nous condamnons les rwandais ils vont condamnés les matins mais les soirs sont dans le même salaud vous voyez et c'est puisque nos autorités ils ne voient pas beaucoup de choses peut-être qu'ils ne voient pas ce qui se passe derrière les rideaux mais est-ce qu'ils savent combien des millions et des milliers de dollars que les rwandais et l'ougandais débloque pour les diplomates en fait de plaider pour leur cause vous voyez et vous allez voir dans les circuits internationaux dans toutes les instances de décisions il ya des diplomates payés par les rwandais et les rwandais c'est pas les rwandais qui donnent cet argent non c'est l'union européenne a donné 20 millions d'euros par exemple et dans les 20 millions le rwanda va dépenser au moins 5 millions pour ses besoins mais les 15 millions va partir dans des salauds diplomatique pour plaider pour les causes du rwanda mais chez nous nos autorités ne réfléchissent pas sur ces cas nous pensons que nous allons gagner et les autorités et même vont gagner cette guerre la guerre doit être gagnée par tout le monde et nous comme la population nous faisons notre part merci ça reste maintenant la part des autorités de ne pas se fier à des déclarations inutiles des occidentaux des occidentaux puisque c'est eux qui arment ces pays qui nous qu'ils nous agassent revenons un peu sur la réflexion de messieurs me moukanda qui est notable de rucho lui qui a précisé que le m23 se retire de certaines zones et en part comme rumangabou kiboumba et autres et ils se rébellent veulent aller s'installer dans des zones stratégiques comme il ya milima et ishacha presque toutes les zones frontalières avec l'ougandain sont occupés par m23 et du coup nous avons appris que l'ougandain aurait en tout cas mis ou alors aurait en tout cas donc à lever la vente des visas sur son à l'entrée de son territoire donc pour les congolais et les gens émettent un doute sur cela ils ne comprennent pas ils s'interrogent comment les m23 équipe les zones qui sont frontalières avec l'ougandain et du coup kampala qui dit non les visas c'est déjà gratuit pour les congolais qui entre chez nous comment vous analysez cela non je vous dis vous avez suivi d'abord la fois dernière comment est-ce que messieurs mousseveni avait appelé dans le gouvernement congolais à dialoguer avec les m23 vous les savez vous êtes sans ignorer que les m23 quand ils avaient pris bunagana c'était en connivence avec le force spéciale ougandais hougandais pardon et aujourd'hui là où ils récupèrent ils sont toujours en connivence avec eux et aussi il faut voir une chose et peut-être que c'est moi qui les pense moi seul mais je crois que je ne suis pas l'unique mais si vous regardez très bien ils cherchent à occuper bunaga nani routour en général vous voyez et couper au tour où à d'autres parties vous voyez et puisqu'ils savent si nous si nous récupérons routour facilement si il n'a il cherche à tomber facilement ils peuvent les ils peuvent déstabiliser aussi les grands or vous voyez et facilement s'ils récupèrent routour en général facilement ils peuvent ils peuvent déstabiliser au massif vous voyez alors qu'ils vont déstabiliser routour d'abord l'économie de la province à part parce que les gens voient tout simplement cette guerre comme une guerre des armes sainement mais aussi une guerre économique monsieur les journalistes parce qu'aujourd'hui ils font faire des calculs aujourd'hui nous ne consommons plus l'eau de produits à routour l'eau qui est consommée aujourd'hui c'est une vous voyez et certes et rwanda et certains n'ont rien alors la vie qu'on ne produit on ne voit plus la vie c'est là c'est que l'est dans la ville vous voyez aujourd'hui nous consommons l'eau en provenance du rwanda et d'autres produits ici dans la ville j ici aujourd'hui nous ne vivons plus par exemple pour cela qui prennent du castel simba de la société brassime on ne les consomme plus vous voyez nous consommons aujourd'hui les clubs et les clubs de l'ouganda mais ils sont en bonne collaboration ça trafique directement sans payer même une taxe de l'ouganda au rwanda ça arrive ils savent mais ils sont distraits ils savent mais certaines personnes ils font tout pour distraire nos autorités vous voyez vous voyez c'est que l'économie de la province sera tout sera d'abord mis à genoux vous voyez après que l'économie sera mis à genoux nous allons dépendre totalement du rwanda et de l'ouganda c'est que c'est une guerre économique et politique mais nos autorités ils se laissent dans la distraction ils ne veulent pas voir la réalité en face ils se laissent nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe au juste est-ce que c'est nous qui sommes trahis par nos autorités est-ce que c'est la population qui ne savent pas bien faire son travail est-ce que c'est l'arme c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans une confusion totale mais nous devons travailler toujours ensemble avec une puissance pour comprendre puisque lorsque l'ouganda accepte d'élever ses visas c'est pour faire voir à la population vous voyez que lorsque nous étions en collaboration avec vos autorités ils vous faisaient payer mais aujourd'hui comme ce sont des terroristes et avec qui nous collaborons nous sommes en étroite collaboration vous pouvez passer librement aller revenir mais c'est grave personne ne va vous faire payer à n'importe quelle taxe vous voyez c'est que ça doit ça doit révolter le mental de l'homme congolais notamment nos autorités ils doivent comprendre que la population est déterminée nous on ne peut pas se cacher dans des accords moi je ne suis pas d'avis avec les compatriotes bien les concitoyens et même quand c'est d'ailleurs c'est un type avec qu'on discute mais moi je ne suis pas d'accord qu'il faut qu'il faut qu'il faut se retirer d'aller à ce nom nous devons rester là mais nous devons faire les combats dedans nous ne devons plus faire les combats d'arrière-garde finissons par cette actualité aussi c'est très important ça suscite en tout cas des réactions sur les réseaux sociaux les comités provinciales de sécurité a constaté ces derniers temps un déplacement massif de la population en majorité de la communauté tout si congolaise vers les rwanda je cite il a il a été conclu qu'il s'agit de la manipulation par les rwandais en fait que cette dernière équipe les cas des réfugiés sous prétexte de fuir les menaces d'autres communautés et donner une justification à la présence de l'armée rwandaise à nerfs dc ça c'est l'écologie qui est dans une communication hier c'est que je le dis chaque jour je prends tout le monde à témoin moi que vous voyez ici nous étudions avec chez nous à l'inigome nous étudions avec les toutis les hutus les chi les nandes les nyangas les régats les communautés toutes les communautés confondies en aucun jour où à l'inigome un seul touti a été touché en aucun jour les toutis congolais ou des rwandais bon je ne sais pas s'il y a des toutis rwandais ou bien des toutis congolais moi quand je te vois tu es un toutis point barre si il y a un toutis rwandais un toutis congolais ça je ne sais pas l'essentiel qu'il est humain tu es une personne point barre mais lorsque les gens se victimisent c'est ça c'est que nous on se pose des questions pourquoi lorsqu'ils disent nous sommes minoritaires minoritaires par rapport à quoi minoritaires par rapport à quoi nous nous sommes marginalisés pourquoi et quand et par qui c'est ça c'est qu'il faut se demander moi je le dis chaque jour si je suis touti c'est pas puisque mon arrière grand-père avait commis ça que je dois poursuivre le chemin de mon grand-père non si je suis hutu si si mon grand-père avait fait ça cela ne veut pas dire que je dois poursuivre ce que mon grand-père avait fait ou bien en être victime moi je suis un chi et je suis fier de ça d'être un mouche vous voyez mais lorsque toi on te dit tu es tel tu es sans marcher pourquoi et pourquoi vous voulez dire nous nous devons dire vous voulez rappeler qu'ils sont touti non est-ce que si on peut t'appeler mon ande est-ce que tu n'es pas mon ande est-ce que tu n'es pas congolais ou rwandais mais tu l'es si tu es si tu es rwandais tu es rwandais si tu es congolais tu es congolais point barre même la bible l'est dit cher ami la bible la bible l'est dit il ya des tribus des tribus sont bibliques vous voyez lorsqu'on dit lorsqu'on dit non je ne lis pas trop la bible mais lorsqu'on dit les douze tribus mais accepté si on te dit tu es de telles tribus accepté vous voyez moi je crois que les changements va venir quand on va se dire aussi la vérité en face quand on va éviter l'hypocrisie il faut éviter l'hypocrisie lorsque kagamé vous manipule venez ici chez nous vous allez vous pour dire demain on avait fui les affres quand les un 23 sont venus ils avaient commencé à nous à nous à nous tuer puisqu'ils disaient que nous étions avec les économies marginalisent bon ça va c'est que les pays que vous avez choisi c'est là c'est ça votre pays cela veut dire que c'est ça votre pays mais ceux des congolais quand même lorsque vous vous allez fuir chez vous pour être réfugiés ailleurs cela veut dire que là où vous êtes partis c'est ça votre pays moi je n'ai suri quand même il ya aussi des congolais qui fait qu'ils partent au rwanda lorsqu'il ya on a vu ceux qui sont partis à nos rwanda mais ils sont pas de se pose des questions est ce qu'il n'y a pas des tutsis qui sont ici congolais ou au rwanda non je pose la question est ce qu'il n'y a pas des tutsis qui sont dans cette ville maintenant là ou bien dans des villages il ya des ministres alors mais est ce qu'ils sont marginalisés non c'est que c'est lui aujourd'hui qui peut accepter de partir c'est qu'il est parti de son propre gré il n'est pas parti il n'est pas parti puisqu'il a été chassé ou bien puisqu'il a eu peur qu'il peut être tué non il est parti de son propre gré c'est venu de son corps c'est de sa volonté moi je me sens pas à l'aise ici je pars au rwanda là où je vais me sentir à l'aise vous avez puisque la loi le dit vous avez la liberté de quitter de partir et de rentrer c'est que ils se sont sentis à l'aise de partir laisse les partir qu'on ne bloque pas chemin de partir laisse les partir ils sont partis peut-être c'est là ou chez eux mais c'est là qu'ils se sont sentis que chez eux c'est ici ils sont ici ils sont ici c'est que nous ne devons plus on doit plus tirer verser autour de la politique de monsieur kagamen autour de sa manégance qui veulent utiliser tout le monde les manipuler à pour pour dire à la communauté internationale alors regardez on dit mes compatriotes je vais être là bas je vois la carte qui veut imiter ce monsieur kagamen c'est et sa carte qui veut utiliser c'est quoi c'est comme poutine avait dit que non les risques sont tués en ukraine et comme ils sont tués nous allons partir défendre les risques et aussi il veut dire que non les tutsis sont tués au congo nous défendons les tutsis c'est comme ça vous avez suivi même les 23 avant-hier ils ont dit ils ont les 23 on dit avant-hier nous défendons les intérêts tutsis nous protégez la communauté tutsis qui vous dit que les tutsis sont tués ils ne sont pas tués c'est que ça ce sont des cartes qui ne doivent pas passer et nous les mettons en garde merci espoir nous mettons en garde on y reviendra prochainement exactement on y reviendra prochainement merci merci d'avoir été là c'est le numéro de téléphone nous mettons en garde de kagamen de cesser de manipuler cette populaire cette communauté donc nous retenons cela comme votre conclusion ce sont il faut il faut compter d'abord pour la vie humaine que monsieur kagamen veut mettre en jeu et ce sont des personnes ils ne sont pas leurs moutons de panirge comme elles ne savent pas dire ça à kagamen nous nous allons dire ça à kagamen c'est tout ce qu'ils veulent utiliser ne sont pas ces moutons de panirge c'est bon 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 c'est ce que veut faire quand même merci merci beaucoup oui ça énerve ça énerve de voir aujourd'hui qu'une seule personne peut troubler toute la région de gralac en général mais c'est impossible et kagamen veut faire passer ça à la communauté internationale et comme ils ont leurs personnes des dents qui parlent pour lui qui savent manipuler la communauté internationale c'est comme ça qu'il est entré d'eux il ya d'autres qui vont enlever les amener là bas parce qu'il ya ceux là qui vont refuser et je sais que kagamen va tout faire pour les vos frontières pourquoi vous ne voulez pas fermer ça nous on a toujours proposé ça nous ont merci oh il reviendra d'aimer il reviendra d'aimer s'il vous plaît il ya celle qui passe par notre porte ici par la grande barrière par la petite barrière et dans des coins des rats ici il ya celle là qui passe et qui fait de cet entretien mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé merci beaucoup espoir d'avoir été là ce matin merci je rappelle que c'est la première intervention pour 2010 deuxième je crois deuxième la deuxième pour 2023 c'est notre deuxième interview les numéros est là que pour ceux là qui vont peut-être nous contacter pour les orientations ou bien nous rejoindre dans cette liste je peux le rappeler nous sommes sur le plus de 143 9 966 4208 merci vous avez aimé l'interview n'hésitez pas à lâcher vos commentaires abonnez vous également pour ne rien rater merci bonne année et Sous-titrage Société Radio-Canada